Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le module des activités. Nous allons avoir aujourd'hui comme sujet la nouvelle fonctionnalité sur les listes d'attente. Pour cela il suffit de se rendre du côté admin de Booker, d'aller dans une activité et on va pouvoir gérer au niveau de chaque activité si elle accepte ou non les listes d'attente. Pour cela rien de plus facile, il suffit juste de cocher cette nouvelle case qui apparaît ici dans la session de l'activité qui stipule qu'elle gère le mode liste d'attente. Une fois qu'on a accepté cela, quand un initiateur va essayer de s'inscrire à une activité, il passera par un écran intermédiaire qui stipulera qu'il est oui ou non en liste d'attente, comme dans cet exemple. On voit aussi qu'on a une nouvelle information pour les abonnés qui est le nombre de places qui reste encore en cours sur cette activité. Là on voit qu'il reste encore quatre adultes et quatre enfants. Du coup je vais prendre toutes les places. Je me retrouve donc basculé vers un nouvel écran intermédiaire qui me stipule que j'ai été accepté pour cette activité avec 4 adultes et 4 enfants que je suis déjà inscrit. Ça c'est le cas standard. Maintenant, si je prends un autre abonné qui va essayer de s'inscrire sur cette activité, il va forcément dépasser les quotas. Je vais le faire, il faut dépasser les quotas et on va voir qu'il va être basculé en liste d'attente. Donc je vais m'inscrire dans la même activité. Il me stipule qu'il reste plus que deux places dans les deux catégories. Je vais en prendre plus. Et là je suis basculé sur un écran intermédiaire qui me stipule que je suis passé en mode liste d'attente. En mode liste d'attente, l'usager ne recevra pas le mail qu'il est inscrit vu qu'il est en liste d'attente. Il aura la possibilité de tout de suite supprimer son inscription si ça ne lui plaît pas de rester en mode liste d'attente. Du côté administration, dans l'activité, on verra donc qu'elle n'est pas complètement pleine. Il reste encore deux places de disponibles mais on a quand même quelqu'un qui est déjà en liste d'attente. On peut faire donc une recherche sur ceux qui sont en liste d'attente. On voit qu'il s'est inscrit 4 adultes et 4 enfants et qu'il a été mis en liste d'attente. Pour les autres inscrits, on voit qu'ils ne sont pas en liste d'attente et qu'ils ont été inscrits avec les mêmes nombres. Et si maintenant on libère de la place, il y a trois façons pour libérer la place, soit on a aussi pris une inscription, soit on modifie son nombre de quotas en en diminuant le nombre et donc on libère de la place, soit on augmente au niveau de l'activité le nombre d'inscrits possible. Si on passait à 15 adultes, on libérerait de la place aussi. Ici je vais juste libérer celle-ci. Je vais la supprimer et on va voir qu'il va faire basculer automatiquement l'autre qui était en liste d'attente en mode normal, en mode inscrit. Voilà, il est arrivé aussi. Du coup on n'a plus personne en liste d'attente. Comme la personne est passée en mode inscription et qu'elle n'était plus en liste d'attente, elle recevra à ce moment là, au moment de ce changement là, une information par email comme quoi elle est inscrit sur cette session d'activité. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle répondra à vos attentes. Merci et au revoir.